Ouais, les genoux, les genoux, il est dans quelle heure ? Donc là, c'est la rééducation à domicile, chez un kiné ? Non, non, à domicile, là, j'ai mon petit matériel, là. On fait quelques exercices que m'ont donné les kinés et les professionnels de santé en avant. Du point de vue de l'équipe, on a appris qu'il y avait du chômage partiel. Qu'est-ce qu'il en est ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, je ne connais pas les conditions exactes, mais voilà, tous les joueurs ont été mis au chômage partiel. Et voilà, c'est normal, de la situation actuelle. Et voilà, si on peut aider à protéger le club, qu'il soit le moins en danger possible, c'est normal. Il peut y avoir des répercussions, et je pense que tous les joueurs, on en est conscient. Nous, quelque part, on est confinés à la maison, mais ça va, quoi. Quand on pense aux professionnels de santé et tous ces corps de métier, voilà, même je vois les éboueurs tous les matins, là, devant la maison, c'est... Voilà, ils sont quand même bien plus exposés que nous, qu'ils devront rester à la maison, donc... Donc, ouais, il y a une grosse solidarité, et puis même envers le club, quoi. Déjà, le message du club et de l'entraîneur, c'est de prendre soin de notre famille, donc ça, c'est vraiment à l'image du club. Et ensuite, quand même, ils nous ont donné des programmes, et voilà, on essaie de les appliquer. Moi, j'ai un petit vélo elliptique, chacun a quelque chose pour faire le cardio, et on fait un peu de muscu avec les programmes qu'ils nous donnent. Donc, c'est marrant, parce que c'est souvent des programmes, un peu, comme on dit, de femmes, quoi, donc, ça change un peu de la muscu classique qu'on fait au Levesoux. Au CO, on a un préparenteur mental depuis quelques mois, et là, c'est la première fois que je me suis vraiment penché dessus, donc, on fait une remise en question.